ok alors je vais vous faire une vidéo au sujet de ma trousse de soins en randonnée donc elle se présente dans un ziploc comme ça j'ai fait une croix rouge parce que j'ai plusieurs ziploc pour différents trucs pourquoi là dedans parce que c'est ce qui est plus léger pour l'instant il n'y a pas beaucoup de pochettes plus légères bon la truc un peu grosse vous allez voir pourquoi alors ça c'est en fait c'est pas des jus à mine c'est du bicarbonate du bicarbonate quant à des aigreurs d'estomac ça c'est instantané et enfin ça c'est assez important pour moi qui est souvent des aigreurs quand je mange des trucs un peu trop un peu trop acide par exemple ça là dedans alors ça c'est pas des hans à place ça doit être c'est des savons en feuilles et ferrelgan paracétamol baume du tigre le rouge pour les muscles éventuellement les tout ce qui est ouais tout ce qui douleur musculaire globalement c'est ça peut servir bon ce qu'il ya c'est que c'est un peu lourd c'est un petit pot en verre du je sais pas comment ils appellent ça du sparadrap voilà tissu aéré pareil ça peut servir alors j'ai des huiles essentielles aussi je vais passer tous les trucs un peu space donc huile essentielle de lavande très important pour des infections régénération cutanée si tu te casses la gueule que tu t'ouvres tu mets ça sur une plaie ouverte y'a pas de souci petit tri pareil problème de peau pourquoi j'ai pris ça il ya une autre raison je sais plus ah oui enfin les deux là j'ai une méchante brûlure là sur un bras qui j'utilise ça je passe ça dessus et c'est en train de se remettre en place j'ai trouvé le moyen de me brûler avec un peu d'échappement de débroussailleuse palmarossa alors ça ça c'est complètement accessoire allez là je l'ai laissé ça c'est quand tu passes deux trois jours dans la montagne sans trop te laver ça arrive à camoufler un petit peu les odeurs de transpiration et comment dire et bon après faut supporter l'odeur de ça quoi tout le monde n'aime pas qu'est ce qu'on a d'autre alors là on a une série un petit ciseaux de pansement pansement et compresses des trucs classiques là on a des pansements pour les ampoules alors il ya des compiles il ya des des trucs de supermarché j'ai toute une gamme je fais une main une pince à épiler encore des pansements pour les ampoules je suis pas le roi du cadrage je regarde pas trop l'écran pansement classique pansement classique ça c'est une espèce de petite bande et voilà et j'ai en plus dans le sac un espèce de je sais pas comment on appelle ça de maintien de genoux et une espèce de bande avec des agrafes pareil qui permet éventuellement si tu te casses la gueule de maintenir un genou ou une cheville un coude des trucs comme ça ou éventuellement un gros pansement je n'ai pas sorti j'ai oublié mais voilà en gros comment se compose ma trousse de secours le désinfectant pour moi c'est l'huile essentielle de la vente j'ai pas de j'ai pas d'alcool ou truc comme ça d'habitude j'emmène également un peu d'argile verte en poudre en cas de en cas de diarrhée et là je m'aperçois que je les sortis je les parmi donc je ne l'ai pas donc il faut espérer que je n'ai pas de diarrhée voilà donc écoutez si vous avez des commentaires des choses à rajouter éventuellement des idées à prendre ou à laisser eh ben je vous invite à le faire dans les commentaires et je vous dis à la prochaine